Le 24 février dernier s'est déroulée la 48e cérémonie des Césars, à l'Olympia. Un événement présidé par l'acteur Tahar Haïm. Révélé en 2010 dans le film Un prophète de Jacques Odiard, qui lui a permis de rafler les statuettes de meilleur acteur et de meilleur espoir masculin, le mari de Leïla Bechti, avec qui il a trois enfants, s'était réjoui sur Instagram quelques mois avant la cérémonie d'apprendre que si y est-il lui qui avait été choisi pour occuper cette fonction. Il s'était dit honoré qu'un tel rôle lui soit confié. C.S.T. donc avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme qu'il a appliqué sa tâche le jour J. Mais ce qu'il n'avait sans doute pas prévu, C.S.T. cette interruption inattendue du programme par Canal+, qui est intervenu juste après qu'une femme engagée dans la cause environnementale est parée d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire Oui à 761 Days Left a fait irruption sur scène. De quoi surprendre et décontenancer Ahmed Silla, qui était en train de s'adresser au public en tant que maître de cérémonie, avec Léa Drucker. Mais ce jeudi 16 mars, pour le Parisien, Tahar Rahim a révélé, en toute sincérité, qu'il ne s'était pas rendu compte de la situation sur le moment. Une maladresse sur place, je n'ai pas su qu'il avait coupé l'antenne. C'était une maladresse, il y a eu tellement d'interruptions dans le passé. Pour moi, les Césars sont un endroit où on parle de cinéma, mais tout le monde est concerné par l'avenir de notre planète, a-t-il expliqué à nos confrères. Pour rappel, cet incident avait provoqué de nombreuses réactions de la part des internautes. Pourquoi la chaîne Canal Plus a-t-elle choisi d'interrompre le direct pendant quelques minutes ? Après la cérémonie, l'Académie des Césars avait adressé un courriel à ses membres afin de s'expliquer. L'Académie des Césars, en plein accord avec Canal Plus, a toujours souhaité que la cérémonie des Césars se déroule en vrai direct, sans aucun différé. Ce fut le cas vendredi dernier comme lors des cérémonies précédentes. Cela s'accompagne d'un protocole particulier, celui de l'interruption du direct dès lors qu'une personne extérieure à la cérémonie fait irruption sur scène. Ce protocole, mis en place d'un commun d'accord entre Canal Plus et le bureau de l'Académie répond à des raisons de sécurité inhérentes au direct, avait alors répondu l'organisme. A noter que la cérémonie avait repris son cours dans la foulée, et que quelques moments plus tard, Benoît Magimel remportait son deuxième César d'affilée du meilleur acteur. Un record Un record César Sous-titres par Jérémy Diaz